Bonjour Johnny Hallyday. Ça va bien ? Quel plaisir de se retrouver à Québec. Oui, ben oui. Un show devant 80, 100 000 personnes, les plaines d'Abraham. Ici, devant ce public qui aime tant la chanson française et qui accueille le chanteur français. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'être là. Avec des chansons immortelles. Et pouvoir les chanter comme ça devant cette foule touchante de ces Québécois qui parlent français, qui aiment la langue française, qui aiment la même chanson. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, le public québécois est un super bon public. J'ai toujours eu énormément de plaisir à chanter ici au Québec. Oui, parce qu'il y a cette émotion, il y a cette chaleur humaine. Vous connaissez évidemment Céline Dion, vous avez connu tout ce qui vient d'ici. Bien sûr, bien sûr. Éric Lapoyne qui a chanté ma gueule, notamment. Oui. Oui, donc, quand je chante ma gueule, je pense toujours à Éric, maintenant, quand je mets une chanson sale. Oui, parce que ces chansons-là, et on dira aussi, il y a de la grande chanson dans le spectacle, qui est évidemment dans toute la France, mais qui va être présentée intégralement ici au Québec, avec tous les effets visuels. Oui, ce sera le même spectacle qu'au Stade de France. À l'exception ici, en tout cas, dans les plaines, il n'y aura pas la boule du début, parce qu'il n'y a rien pour l'accrocher. Mais la boule sera au Centre Bell quand on refait en octobre. Oui. C'est-à-dire un spectacle en plusieurs parties, avec une partie rockabilly, une partie unplugged symphonique. Et une partie rock'n'roll, une partie rockabilly. Je l'ai voulu comme ça, parce que quand je fais la séquence unplugged, ça me permet de me rapprocher plus des gens, et d'être un peu au milieu des gens, comme ça. Donc, ça me fait plaisir des gens, je les vois de plus près, eux me voient aussi de plus près. Et ça me permet de faire des anciennes chansons que je n'ai pas chantées depuis longtemps, des chansons comme I'm gonna sit right down and cry over you, the bracelet, par exemple. Qui est d'ailleurs, et vous dites, je dis sur scène, l'une des premières chansons que vous avez entendues qui vous a donné envie. Oui, qui m'a donné envie de chanter du rock'n'roll. Et à l'époque, on n'appelait pas ça du rock'n'roll, on appelait ça du rockabilly. Oui. Et c'est toujours une musique autant touchante, comme au premier jour, comme quand vous aviez eu envie d'aller voir Elvis la première fois, presque gamin. Moi, je chantais du brassin, quand j'ai commencé à chanter, quand j'avais 13 ans. Et j'ai troqué ma guitare classique pour acheter une guitare électrique, quand j'ai vu Elvis Presley dans Love Me, Thunder. Oui. Et Brassens est quand même là, parce que toute la chanson, finalement, entre Elvis et Brassens, c'est la même famille, c'est toujours de la belle musique, c'est toujours de la... Oui, et puis bon, c'est des textes qui touchent les gens. Les textes qui touchent les gens sont des textes qui se rapprochent d'eux par rapport à leur vie, à eux, les moments de bonheur, les moments de désespoir, enfin, l'amour aussi. Oui, il y a une énergie folle dans ce spectacle. Ce qui est important, je crois, de donner aux gens, surtout à l'heure actuelle, c'est de donner de l'amour aux gens. Je crois que l'amour, de donner de l'amour aux gens, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de rêver. Et moi, ce que j'essaye dans mes spectacles, c'est de donner du rêve. Et quand on n'a que l'amour, finalement, c'est l'essentiel. Quand on n'a que l'amour, c'est déjà pas mal. C'est une chanson qui est dans le spectacle. C'est aussi un clin d'œil à Jacques Brel. Oui, mais j'adore Jacques Brel. C'était un bon ami à moi. J'ai chanté énormément de chansons de Jacques. C'était un interprète formidable sur scène. Je peux même dire que c'est le seul qui m'a fait pleurer quand je l'ai vu chanté chez Jean-Laure. C'était un chauve. Enfin, ce n'était pas un chauve. C'était quelqu'un qui donnait des émotions et qu'on recevait comme ça. Et moi, je n'ai jamais rencontré... Quelque part, Brel, pour moi, c'était pas musicalement, mais il avait l'influence du blues. Oui, et une force de rock'n'roll avec des chansons, qu'on voudrait dire classiques, quoi. Mais une force de rock'n'roll, finalement. Une rébellion de rock'n'roll. Amsterdam et tout ça, oui. Il y a toujours une rébellion dans le rock. Il y a toujours une envie de dire, bon sang, il faut que la jeunesse, il faut que le monde change. Bah, il faut que, oui, il faut surtout que les choses évoluent, surtout. Et que je crois qu'on a tous besoin d'évoluer vers... Le rock'n'roll, c'est le même, mais ça a évolué, disons ça. La musique avance, hein. Oui. Il y avait Bilalé pour certains, puis il y avait Les Rebelles pour d'autres. Absolument. Moi, j'étais plus Elvis, hein. Oui. On a l'impression, Johnny, toujours d'un gamin qui est devant des rêves d'enfant. Toujours comme ça, avec cette musique. Le rock'n'roll m'a fait rêver au même titre que quand j'étais au home, quand j'allais voir des films, des westerns, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui. C'est la même chose qui continue aujourd'hui. Avec des chansons immortelles. Alors, il y a Gabriel qui est là. Et alors, toute une scénographie comme ça. Tout le monde connaît la chanson par cœur et le public est avec vous, vous porte d'une certaine façon. Heureusement qu'il est là, le public. Mais qu'il vous porte, je veux dire, par là qu'il chante plus fort que vous, même, des fois. Des fois, je l'ai chanté, d'ailleurs. Donc, que je t'aime, vous n'arrive plus à la chanter, maintenant. Je ne suis pas. Ça fait au moins 7 ou 8 ans que je n'arrive pas à chanter que je t'aime, que je t'aime. Les gens le chantent à ma place. C'est quoi cet amour, Johnny, finalement ? Parce que ce soit ici au Québec, que ce soit à Paris, partout, il y a cet amour. Vous savez, je crois que les gens... Les gens... Les gens ne se trompent pas sur les artistes. Un artiste qui va sur scène et qui ne se donne pas complètement et qui fait ça uniquement comme un boulot, ça ne fonctionne pas. Je crois que les gens, ils voient la vérité chez quelqu'un. Et il faut se donner quand on va sur scène. Il faut mouiller sa chemise. Il faut mouiller sa chemise. Et lui dire je t'aime à ce public. Se mettre à genoux devant lui. Comme au premier jour, on voit Johnny comme ça, par terre. Vous tombez par terre. Oui, par terre. C'est une magnifique histoire, une aventure finalement que la musique, Johnny. C'est quoi la musique pour vous ? C'est tout ? Oui, il n'y a pas de... Moi, je chante du rock'n'roll parce que j'aime ça. Je chante du blues parce que j'aime ça. Mais moi, j'aime toutes les sortes de musiques différentes. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise musique. Il y a des mauvais interprètes par moment. C'est vrai. Et quelle belle interprète, Johnny. Alors ici, je me suis laissé dire que vous alliez faire de l'Harley Davidson. C'est vrai ? Parait-il. Oui, racontez-moi ça parce que quand même... Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait encore. Johnny en Harley, ça c'est le rêve de tout le monde. Oui, je crois que ça fait plaisir aux gens ici. Il y a pas mal de clubs de Harley. Et comme ils savent que moi, j'aime bien les motos. Je fais souvent de la moto. Je crois qu'ils ont envie que je fasse un tour avec eux. Il y a toujours une idée du rêve américain. Ce qui a fait rêver Johnny, les westerns et tout. Mais le rêve américain. C'est vrai, le rêve américain. Alors même... Enfin, je ne sais pas. Depuis que je suis beau, c'était un petit peu la passion que je partageais avec mon ami Edie Mitchell. On avait tous les deux cette espèce de rêve de western, d'horizon, d'espace. C'est ça. Et on a l'impression, Johnny, sur scène, chaque soir, c'est la première fois pour vous. C'est comme la première fois. C'est toujours la même émotion. C'est toujours la... C'est toujours... Vous savez, c'est toujours une première fois quand on monte sur scène. Parce que c'est toujours sur une scène différente, avec un public différent. Et je crois que quand ça ne devient plus la première fois, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter. Parce que c'est qu'on n'y croit plus. Oui. Merci, Johnny. Nous, on y croit. Et alors, ici, à Québec, il y aura 100 000 personnes qui vont y croire, qui vont avoir des badges qui clignotent comme ça, pour vous dire qu'on vous aime, qu'on t'aime, Johnny. Merci. Ça, c'est touchant. Merci beaucoup. Merci, Johnny Hallyday, pour ce festival d'été ici, de porter la grande chanson. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada